Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous Guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis pour faire votre tirage semaine par semaine pour votre signe astro pour ce mois de septembre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous avez passé un merveilleux été, que vous êtes ressourcés, que vous revenez regorgés d'énergie avec vos batteries à fond. Bref, j'espère que tout va au mieux pour vous les amis. Moi ça va très bien. Je suis contente de mes vacances, j'ai passé un très très beau mois d'août et je suis très heureuse de vous retrouver et de vous procurer tous ces messages pour ce mois de septembre. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va aller voir un message pour chacune des semaines du mois de septembre. On va aller voir avec l'oracle des miroirs, on va aller voir avec l'adiasquet et un petit conseil, un petit plus avec l'oracle de la bienveillance qui a été créé par ma douce sagesse que vous pouvez retrouver sur Instagram et si vous voulez vous le procurer, vous pouvez également puisqu'il est disponible et je la remercie à elle puisqu'elle me l'a offert. Donc merci du fond du cœur. Voilà ! Et vous avez été plusieurs à me le demander, à me dire où je peux le trouver et du coup, vous allez directement sur son Instagram, ma douce sagesse. Voilà ! Ça c'était le petit message parce qu'il y a eu beaucoup de personnes qui me l'ont demandé et voilà ! Et il est très beau effectivement et il est top ! Je l'aime beaucoup et j'aime beaucoup l'utiliser. Comme vous pouvez le voir, ça fait plusieurs... Bah depuis que je l'ai, en fait je l'utilise sur les tirages semaine par semaine. Qu'est-ce que ça veut nous dire ? C'est un message général dans le sens où il n'y a pas d'orientation. Donc c'est pas forcément professionnel ou amoureux ou vie intérieure. Peu importe en fait, c'est un message et vous verrez bien parce que la plupart du temps, ça vient vous parler d'une situation qui se passe dans votre vie et ça vient vous accompagner et vous aider dans ce sens. Et il n'y a pas d'orientation. Mais vraiment, ça peut toucher tous les domaines et c'est assez incroyable parce que la plupart du temps, moi ce que je vous recommande de le faire, c'est de l'écouter par exemple le dimanche et de revenir soit courant de la semaine, soit à la fin de la semaine et vous allez halluciner. Vraiment ! Halluciner ! Et moi je le fais chaque semaine et il y a plein de gens qui le font chaque semaine et à chaque fois ils me disent mais c'est incroyable ! On ne peut pas vraiment s'y attendre. Ça nous prépare. Soit on est déjà dans l'histoire donc ça vient nous parler et donc ça nous dit un petit peu la suite, ça nous donne des conseils ou des prises de conscience ou soit vraiment on ne sait pas trop et on se dit bon ok on verra bien et quand ça arrive on est là ah ouais ok d'accord j'ai compris ok. Et du coup ça aide, ça soutient, ça accompagne, c'est très intéressant. Voilà ! Vous avez ce tirage là pour votre cinéastro et sachez que vous avez aussi également votre guidance général qui est un autre format tout à fait complémentaire pour ce mois de septembre. Je vous invite à la découvrir également et c'est on est beaucoup plus sur un message sur le long cours c'est-à-dire sur vraiment sur tout le mois on est plus sur une logique de processus mais je vous invite à la découvrir en complémentarité de celle-ci. Ok ? Voilà les amis ! Et bien écoutez on va passer au tirage. Je tiens à vous remercier infiniment de votre présence, de votre fidélité, de vos likes. Bienvenue à tous les nouveaux puisque vous êtes nombreux à chaque fois, chaque mois à rejoindre la communauté. Donc bienvenue, welcome ! N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, bien entendu. Et puis à commenter, à liker évidemment si ça vous plaît. N'hésitez pas également à dire comment ça résonne pour vous dans votre vie. C'est vraiment avec grand plaisir que je vous lis. Deux petites infos et après on est parti. 1. Oui je fais des guidances privées. Vous avez le lien dans le descriptif de la vidéo pour prendre rendez-vous. Et de deux, j'ai créé un outil holistique pour vous accompagner. Ça s'appelle Moonti. Ce sont des thés et des infusions holistiques pour vous accompagner grâce aux vertus des plantes. Vous avez une collection spécifique pour votre signe astrologique avec des plantes associées spécifiques pour vos énergies. Donc là je vous ai pris les vierges puisque c'est l'anniversaire des vierges. Donc très bon anniversaire à toutes les vierges. Si vous voulez vous l'offrir ou bien l'offrir en cadeau aux anniversaires si vous avez des vierges autour de vous, et bien pourquoi pas. Et si vous voulez vous offrir votre propre signe, il y a tous les signes bien évidemment. Et vous en avez une seconde collection qui est la collection Chakra. Et ici j'ai le Moon Heart qui est spécifique pour le chakra du cœur, pour débloquer, pour booster votre chakra du cœur. Je vous laisse découvrir tout ça. Pareil, vous avez le lien directement dans le descriptif de la vidéo. Vous pouvez aller sur Instagram et tout ça. Ou sur le site internet que j'ai créé. Voilà les amis. Dernière chose très importante, vous prenez uniquement ceux qui vous parlent et ceux qui résonnent avec votre vie. Et vous laissez bien le reste de côté. Vous n'oubliez pas qu'on est sur des guidances générales. Donc ce que je vous invite à faire c'est d'aller voir votre signe solaire, donc votre signe astro. Et également d'aller voir en complément votre signe ascendant et votre signe lunaire. Pour avoir un message un peu plus complet puisqu'on reste sur des guidances générales. Tout ne peut pas parler à tout le monde. Vous n'oubliez jamais que vous avez toujours votre libre arbitre. Que la décision finale vous appartient. Et moi je procède à votre tirage. Belle lecture à tous. Mes amis poissons, c'est à nous. On y va. Allez c'est parti. Pour votre mois de septembre, semaine par semaine, les messages. Je suis vraiment navrée pour ce temps d'arrivage, de tirage. Je suis vraiment navrée. J'ai mis beaucoup de temps parce que la semaine dernière je devais achever les tirages. Et ça devait se passer tout à fait normalement comme d'habitude. Et en fait c'était la rentrée. Et je n'avais pas prévu que ma rentrée soit aussi compliquée. avec un enchaînement d'émotions, de mauvaises nouvelles, de... Bref, c'était un peu compliqué. Donc du coup voilà, on en est là. Donc je suis là maintenant, ça y est. J'ai quand même pris un message pour la semaine passée. Parce que ça peut toujours vous aider en termes de prise de conscience. Alors on a l'hérédité, on a la famille. Ok, alors, semaine dernière, vous avez peut-être pris conscience de quelque chose. En termes de ressources, en termes de choses qu'on vous a peut-être léguées. D'accord ? Au niveau de la prise de conscience, c'est-à-dire que jusqu'à présent, c'était quelque chose qui était à l'état d'immaturité. Ça pouvait concerner les enfants évidemment. Ça peut concerner le domaine des enfants. Donc reproductif, avoir des enfants ou bien le rapport aux enfants ou bien le fait de vouloir des enfants ou le rapport aux enfants de la famille. D'accord ? Il y a quelque chose qui était de l'ordre de l'immaturité. Encore en termes de conscience du sujet. Ok ? Et là ici pour moi, il y a quelque chose qui est sorti à la surface la semaine dernière. D'accord ? Une prise de conscience sur quelque chose. Et c'est quelque chose qui est une ressource pour vous. C'est-à-dire que maintenant que vous avez mis la lumière dessus, vous allez pouvoir pleinement l'incarner. pleinement le vivre. C'est quelque chose d'assez atypique, à vrai dire. C'est peut-être une vision un peu atypique des choses. Une prise de conscience sur quelque chose qui vous est propre, mais qui est de l'ordre de l'héritage. C'est possible que l'héritage que vous avez reçu, donc c'est-à-dire votre manière dont vous avez été élevé, vos enfants, vos parents, ce qu'ils vous ont incarné, ce qu'ils vous ont inculqué, pardon, etc., a pu être un espèce de dogme ou quelque chose qui a éteint cette conscience. Et c'est en vous en libérant que justement cette prise de conscience qui était à l'état immature, aujourd'hui parce que vous vous êtes débarrassé de ça semaine dernière, a pu aujourd'hui prendre place à l'intérieur de vous. Vous voyez ? Ça peut être une option, comme ça peut être quelque chose que juste vous aviez, comme ça vous saviez, mais vous n'êtes pas beaucoup plus penchés sur le sujet. Et là, il y a quelque chose qui évolue, qui explose, entre guillemets. Mais c'est une belle explosion, si vous voulez. Enfin, ça a été une belle explosion. Et c'est vraiment quelque chose d'à part, quelque chose d'atypique, quelque chose d'artistique, quelque chose de marginal, un petit peu. Voilà. Mais qui aujourd'hui fait partie de vous et vous allez pouvoir, grâce à ça, pouvoir vraiment... Eh bien, c'est un don en fait. C'est un don, c'est une capacité. C'est une capacité que vous allez pouvoir donner aux autres de manière inconditionnelle parce que maintenant, c'est intégré à votre personne, à vos énergies. OK ? C'est très beau. C'est super. Vous me direz en commentaire, les amis poissons, mais c'est très, très beau. OK. Deuxième semaine de septembre. On y va. On a la sexualité, on a la femme. OK. Alors, sur cette deuxième semaine... Alors, sur cette deuxième semaine, il y a un conflit dans une situation. D'accord ? Cette situation en termes de conflit, ça peut être avec une femme, c'est tout à fait possible. Mais surtout, ce que je ressens, c'est une partie qui est en conflit avec soi-même, avec sa partie yin, avec sa partie liée à ses désirs, à ses envies, peut-être en rapport avec la sexualité. Dans tous les cas, la partie créative à l'intérieur de vous, ici, est en conflit. Et ce conflit se reflète à l'extérieur. D'accord ? Alors, ça peut être avec une femme, mais ça peut être aussi par rapport à une énergie ligne. Dans tous les cas, ici, c'est ce vers quoi il va falloir se tourner et aller voir et se questionner. Parce que ce conflit, ici, on peut vraiment lui tourner le dos. C'est peut-être la source de votre problématique qui vous sépare aujourd'hui, peut-être d'un manque de libido également. Ok ? Donc, il va falloir aller voir tout ça, voir ce qui se passe à l'intérieur de vous, peut-être aller consulter quelqu'un pour vous aider, ici, à comprendre, en fait, ce qui se passe dans votre intériorité. Parce que, pour moi, je ressens un gros conflit, enfin, un bon conflit, on va dire. Et ce conflit, il est quand même lié à un mental très fort, lié à votre partie yin, qu'à vos désirs, à vos besoins qui sont peut-être réprimés, pas écoutés, ici, ou pas suffisamment explorés. Vous voyez ? Il y a quelque chose de cet ordre-là. Bon. Dans tous les cas, ce conflit, il peut se résoudre. Il peut vraiment se résoudre, mais il n'est que le reflet miroir de ce qui se passe à l'intérieur de vous, à l'extérieur, s'il y a un conflit extérieur, ici. Ok ? Mais ça va passer. Il faut juste aller voir les choses, retourner vers soi et regarder les choses. Ok ? Très bien. Alors, toujours perchés, vos guidances, mes amis poissons, on adore. Allez, troisième semaine de septembre. On y va. On a le contrat. On a l'opportunité. Oh. Ok. Alors, effectivement, sur cette troisième semaine, les amis, il y a une signature de contrat, un engagement, quelque chose de possible, ici, qui est de l'ordre d'une opportunité, qui se présente et qui est assaisie. cette opportunité, effectivement, elle, elle, elle n'est pas sans, sans peine, entre guillemets. Je vous explique. Ici, c'est une opportunité que vous pourrez saisir pendant cette troisième semaine parce que vous avez conscience qu'en vous engageant sur ce chemin, ça va vous apporter des choses plus tard. En plus, vous allez commencer à aller vers quelque chose. Vous voyez, c'est une étape. Mais, en ayant conscience de ça, vous savez que il y a des choses aussi qu'il y a à accepter, du coup, puisque ce sont des étapes, donc forcément, ce n'est pas le résultat final. On est d'accord, on doit passer par des compromis. Et ces compromis-là, pour moi, ils vous attristent. Par exemple, je vais vous donner un exemple très concret. Vous y allez quand même parce que c'est des opportunités, c'est de l'engagement ici. J'ai deux fois l'engagement. Vous y allez en tout état de cause. Mais effectivement, il y a des choses qui vous attristent. Je vous donne un exemple. Imaginons, je sais que dans certaines sociétés, ça se passe comme ça, surtout quand c'est des chaînes de magasins. Voilà, mon exemple, c'est ça. Par exemple, c'est quelqu'un qui travaille dans un magasin, donc dans le magasin, et veut passer, devenir supérieur, donc manager ou autre. Et pour devenir manager, il y a pas mal de boutiques qui font comme ça. C'est que vous devez changer de magasin. Donc, vous devez changer les personnes avec qui vous travaillez. D'accord ? Et vous, vous savez que votre objectif, j'en sais rien, c'est de devenir directeur ou peu importe votre objectif. Et vous savez qu'il faut en passer par là. Mais ça vous embête parce que vous savez que le magasin qu'on vous propose, c'est pas l'éclate, les collègues, c'est pas du tout la même chose, la clientèle, c'est pas du tout la même chose. Bref, vous le savez. Mais cette, par exemple, c'est pour un an et après on vous dit voilà, et dans un an, après tu pourras aller là ou tu pourras voir faire ça ou etc. Vous le savez, c'est pas agréable le passage. En tous les cas, ça peut très bien se passer. Il n'y a pas de raison et vous allez le faire. Mais vous savez que voilà, il y a des choses qui vous attrissent derrière ça. Vous comprenez ? C'est ça l'idée. C'est ça. Bon, en tous les cas, engagement et opportunité, ça fait plaisir quand même. Ok, on termine avec la quatrième et dernière semaine de septembre. Les amis poissons, nous avons la réunion. Wow, j'adore. Et l'ouverture, ok. Alors, mes amis poissons, il y a un événement sur cette quatrième semaine. Alors, que ce soit l'événement, c'est quelque chose où vous êtes réunis avec d'autres personnes. D'accord ? Donc, ça peut être, vous allez boire un café avec un ou une amie, vous allez à un réseau networking, vous allez à un cercle de femmes, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme truc ? Vous allez faire votre sport avec vos amis, peu importe, enfin avec des gens. Vous voyez, c'est un endroit où vous êtes au contact, où il y a la rencontre avec des gens. Ok ? Ça peut être au travail, une réunion, un visio, etc. Ok ? Très simplement, pendant cette quatrième semaine, vous allez, grâce à cet événement, rencontrer quelqu'un. c'est très important parce que si vous voulez, il y a deux choses. Soit, c'est ce que ça peut se passer en deux temps. Soit vous avez une idée extrêmement lumineuse grâce à cet événement. Vous savez, c'est parfois, vous êtes en pleine discussion et quelqu'un, vous parlez avec quelqu'un d'un sujet et je ne sais pas, ça fait le eureka et là vous avez, mais ça y est, j'ai l'idée, j'ai le truc. Vous voyez, ça connecte, on ne sait pas pourquoi. Au détour d'une conversation, au détour d'une expérience que vous vivez, on ne sait pas. Mais il y a une idée, il y a quelque chose qui, une étincelle dans votre esprit qui vient. Soit, c'est avec cette étincelle que vous allez à la rencontre de quelqu'un parce que vous avez cette idée et vous allez la porter. D'accord ? Donc, ça va vous amener à une rencontre. Soit, c'est cette rencontre précise qui fait émerger l'idée et c'est avec cette rencontre que vous allez faire quelque chose de cette idée. Dans tous les cas, c'est soit, vous avez compris, c'est soit la personne directement, vous êtes avec elle et l'idée émerge avec elle et on avance ensemble soit vous avez l'idée qui émerge et vous allez aller être attiré naturellement, aller vers cette personne. Alors là, vous allez me dire quand j'ai eu l'idée, je n'ai pas compris mais vous savez, les choses, elles vont bien s'emboîter les unes après les autres. Ok ? Et tout ça, c'est une idée qui vous crée de l'abondance et des ouvertures. Donc, ce n'est pas une petite idée, les amis. Dans le sens, quand j'entends petite idée, c'est que cette idée, elle est importante sur votre chemin. Elle est vraiment très importante. Ce n'est pas une question de contexte, ce n'est pas une question de truc, vous allez devenir milliardaire parce que vous avez eu une super idée, ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que c'est important pour votre évolution dans votre vie. Après, si c'est ça, tant mieux pour vous. Ok ? J'aime beaucoup. On termine bien sur cette quatrième semaine, mes amis poissons. Dites-moi comment ça résonne pour vous dans votre vie, les amis. Moi, j'aime beaucoup. Vous avez un très beau mois. Voilà ce que j'avais pour vous, les amis, pour ce mois de septembre. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous a parlé, que ça vous a apporté des ouvertures de conscience et surtout, de quoi créer votre réalité sur ce mois de septembre. Les amis, si ça vous a plu, comme toujours, n'hésitez pas à l'exprimer. Abonnez-vous, mettez un like, mettez-moi un commentaire. Ça me fait toujours très très plaisir. Ça fait un retour d'énergie aussi. C'est très important pour moi. Donc, n'hésitez pas. Si vous voulez, vous pouvez me dire comment ça résonne pour vous ou bien, si vous n'avez pas envie, ce que je peux comprendre, vous mettez juste un petit coucou, un petit bonjour, un petit merci, un petit emoji. Ça me fait vraiment très très plaisir. Et moi, je vous mets un petit cœur pour vous dire que je vous ai bien lu et pour vous remercier. Voilà, les amis. N'hésitez pas également, si cette guidance pourrait aider quelqu'un à qui vous pensez, n'hésitez pas à lui transmettre, bien entendu. et merci à tous ceux qui partagent sur leurs réseaux sociaux, en story et oui, en story, sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook. Merci du fond du cœur parce que ça fait connaître mon travail. Donc, merci infiniment. Je vous souhaite un merveilleux mois de septembre. Prenez bien soin de vous. Profitez de toutes ces belles énergies. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime. Sous-titrage ST' 501